Bonsoir Hugo Bernalicis. Bonsoir. Vous êtes député du Nord de la deuxième circonscription, député de la France Insoumise. Vous venez d'être désigné comme chef de file pour les élections régionales ici dans les Hauts-de-France. On va y revenir avant ça, cette marche arrière du gouvernement, cette réécriture de l'article 24 de la loi sécurité globale. C'est une victoire ? Écoutez, si c'est le cas, c'est une victoire. Mais pour l'instant, on n'en sait rien puisque, vous savez, on a quitté le texte à l'Assemblée nationale dans l'État où nous le connaissons tous. Il va arriver au Sénat fin janvier. Donc faut-il encore qu'il y ait des amendements du gouvernement adoptés par le Sénat, ce qui n'est pas du tout gagné, avant qu'on voit quels sont les objectifs finalement du gouvernement et de la majorité à la matière. Et entre deux, on aura le projet de loi, vous savez, sur le séparatisme qui s'appelle maintenant pour renforcer la laïcité ou quelque chose comme ça, qui prévoit lui aussi un article pour la diffusion d'informations concernant la vie privée de tous les fonctionnaires cette fois-ci, et pas seulement les fonctionnaires de police, l'article 25, qui risque de susciter une polémique assez similaire. Donc si c'est pour se passer de l'article 24 dans cette loi-là, pour mettre la même chose dans le 25 de la loi suivante, je prendrais ça pour une entourloupe du gouvernement, ce ne serait pas la première fois, mais je dis vigilance. En tout cas, s'il le retire, oui, c'est une victoire et ce sera un point d'appui pour la suite, c'est-à-dire le retrait du reste de la loi. – Cet article 24, il a poussé beaucoup de Français dans la rue, dans notre région, plus de 1500 personnes réunies samedi dernier à Lille, contre cet article, contre les violences policières également, après cette vidéo qui a été diffusée la semaine dernière à un producteur de musique tabassé par plusieurs policiers à Paris. Vous êtes vous-même en charge des questions police-justice chez la France Insoumise. Aujourd'hui, le directeur général de la police nationale était entendu devant le Sénat. Ces mots, la police n'est pas violente, elle n'est pas raciste, vous êtes d'accord ? – La police en tant qu'institution, oui, évidemment qu'elle n'est pas violente et qu'elle n'est pas raciste, puisqu'elle n'est pas prévue, enfin violente, ça dépend aussi, elle use de la violence légitime, dans un cadre proportionné et bien défini par la loi. Mais elle n'est pas raciste, je l'espère bien, en tout cas, il n'y a pas de loi qui pousse les policiers à être racistes. Est-ce qu'il y a des comportements racistes dans la police ? Évidemment, les preuves sont accablantes, elles sont fournies, documentées, renseignées par vos collègues journalistes, entre autres, et puis par les plaignants. Bon, donc, la question ensuite derrière, c'est est-ce qu'il y a un racisme que certains disent structurel ou systémique ? Eh bien, ma foi, oui. Pourquoi il est structurel et systémique ? Parce que quand il est détecté qu'il y a des comportements d'individus, de policiers et de policiers qui commettent ces infractions, est-ce qu'ils sont réprimés normalement ? Est-ce qu'ils sont couverts par la hiérarchie ou pas ? Oui, dans bien des cas, ils sont couverts par la hiérarchie et dans bien des cas, ils ne sont pas poursuivis. Et il faut que ça sorte publiquement, il faut que ça sorte médiatiquement à l'extérieur pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises. À chaque fois, c'est le même scénario et c'est le même cas de figure. Donc, ce n'est pas qu'un problème de brebis galeuses ou alors des brebis galeuses, il y en a et dans la hiérarchie et surtout au gouvernement, puisqu'ils couvrent ça depuis déjà plusieurs années. Je le dis très tranquillement, il y a eu, vous savez, vos collègues de Street Press qui ont découvert des groupes Facebook avec 9 000 personnes d'à côté, 12 000 de l'autre, s'adonnant à des propos racistes, homophobes, antisémiques, etc., etc. Quelles ont été les mesures qui ont été prises suite à ça ? Rien du tout, on nous a dit, article 40, il faut arrêter de filmer les policiers, etc. Ça fait des années qu'on réclame un débat sur les moyens de contrôle de la police, sur une réforme de l'IGPN, pour dissoudre l'IGPN tel qu'elle est aujourd'hui et en faire un vrai outil de contrôle indépendant et externe. On nous rit au nez en disant que ce n'est pas le problème. Eh bien voilà, que le gouvernement se retrouve avec le problème maintenant sur les bras. Et pour ce qui nous concerne, ça tombe bien, on avait déjà fait des propositions, notamment de décalquer ce qui se fait au Royaume-Uni, en Angleterre, avec une instance de contrôle indépendante qui permet de sanctionner rapidement les policiers quand ils commettent des manquements à la déontologie. Parce que... Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une formation plus approfondie des policiers ? Il faut commencer au recrutement, tout simplement ? Oui, c'est le point de départ. Ce n'est pas une condition suffisante. Ce n'est pas parce que vous êtes bien formé et qu'ensuite tout va bien. Regardez le commissaire qui a été mis en cause à la place de la République l'autre soir. Il est commissaire, ça veut dire qu'il a Bac plus 5 et qu'en plus il s'est formé deux ans. Je crois que c'est deux ans, l'école des commissaires, ensuite, derrière. Donc là, lui, ce n'est pas un problème de formation. C'est un problème de discernement, d'analyse de la situation et de se dire que finalement, c'est normal de mettre un coup de pied à quelqu'un, un manifestant, quand bien même aurait-il affecté une de ses collègues auparavant. Donc, mais la formation, c'est un élément essentiel. Et moi, je trouve ça assez cocasse. Ça fait trois ans que j'interpelle sur la formation. Je recherchais tout à l'heure Gérard Collomb. Je l'ai interpellé en novembre 2017. Je venais à peine d'être élu que je l'ai interpellé en lui disant rouvrez les écoles de police. Vous ne pouvez pas rester à neuf mois de formation parce qu'il faut recruter rapidement. On est passé de douze mois à neuf mois et recruter à un niveau au concours de réussite autour de six, sept de moyenne. Ce n'est pas possible. À la fin, ça ne fera pas des bons policiers. Et je ne leur en veux même pas à eux individuellement. On ne se sera pas donné, nous, collectivement, toutes les garanties pour qu'ils aient les outils pour appréhender correctement leur métier. Donc, ça fait trois ans que je le dis et je suis content qu'on découvre, que Gérald Darmanin découvre que c'est un problème majeur et central. Et je ne lui ai dit pas plus tard que sur l'analyse de budget, c'est-à-dire il y a deux mois, il y a deux mois en commission, je lui ai dit rouvrez les écoles de police. Vous avez le budget du ministère de l'Intérieur le plus colossal. On fait le plan de relance. Utilisez le plan de relance pour construire les écoles de police, pour revenir à rouvrir les dix écoles de police qu'a supprimé Nicolas Sarkozy. Bon, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu, il s'en fiche. Il s'en fichait. Et là, le voilà en train de dire qu'il faut remettre de l'information. Eh bien, écoutez, très bien. Moi, je suis content qu'on ait gagné sur le fond et qu'on nous reconnaisse que notre programme est la meilleure alternative à celle du gouvernement, puisqu'elle est à l'opposé, et qu'ensuite, on se dise qu'elle est la plus raisonnable pour redonner, mais qu'est-ce qu'on veut au fond ? Redonner de l'autorité à nos policiers et à nos policiers. Parce que c'est Gérald Darmanin qui l'a dit lui-même. Quand nous on disait ça, on nous parlait de haine anti-flics. Mais au fond, il a raison. Une police, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et pour qu'elle soit respectable, il faut qu'elle respecte la déontologie. Donc, il nous faut des outils de contrôle et des outils de formation. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et c'est la condition sine qua non de l'autorité de la police. Et moi, je suis pour que la police, elle ait de l'autorité, que la population ait confiance en sa police. – Un mot des régionales, Hugo Bernalicis. Vous venez d'être désigné chef de file pour la France insoumise. On a Patrick Cannaire, chef de file du PS. Karim Adéli pour Europe Écologie Les Verts. Fabien Roussel pour le Parti communiste. Il n'y a donc pas d'union de la gauche pour les régionales dans les Hauts-de-France. – Tout le monde a désigné son chef de file. Et il y a des discussions. Vous savez, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, les quatre formations politiques. On se voit en bilatéral les uns les autres. Mais là où vous avez raison, c'est que tout le monde veut l'union dans les Hauts-de-France. Bon, moi, à titre personnel, je souhaite l'union, et à titre politique, je souhaite l'union a priori avec les communistes et les écologistes avant d'aller voir les socialistes pour des raisons qui sont bien identifiées. C'est que je ne pense pas qu'on mobilise l'électorat populaire avec Patrick Cannaire, ancien ministre de François Hollande. Voilà, je le dis très clairement, parce que le passif du gouvernement de François Hollande, eh bien, il le porte aussi, et c'est normal, et on fait de la politique. On vous réinvitera, Hugo Bernalicis, pour savoir si cette union de la gauche va finir par avoir lieu pour ces élections régionales. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM Grand Littoral. On n'a plus le temps, vous êtes le député insoumis du Nord de la deuxième circonscription. Merci beaucoup.